Alors, il est difficile d'introduire Marc Aurel, parce que Marc Aurel, c'est l'homme aux multiples facettes. C'est l'empereur du IIe siècle après Jésus-Christ, c'est le philosophe qui nous a laissé des écrits sous son nom, un empereur romain, mais qui écrit en grec. Bref, comment saisir l'insaisissable Marc Aurel ? Un empereur qui, pour nous contemporains, cumule les paradoxes. Être empereur et philosophe, cela ne va pas de soi. Qui plus est, étudier la philosophie pour un empereur, est-ce vraiment utile ? Les empereurs doivent-ils être philosophes ? Qu'en est-il de la réussite de Marc Aurel à la tête d'un empire dont les historiens s'accordent aujourd'hui encore à dire que cet empire sous Marc Aurel est à l'apogée de son histoire, juste avant un déclin qu'annoncent déjà les menaces des barbares aux frontières ? C'est barbare que Marc Aurel, malgré ses convictions philosophiques, devra combattre et aussi cette montée du christianisme qu'il devra juguler en laissant se produire des martyrs comme celui de Blandine à Lyon. Alors, cet empereur contradictoire, cet empereur paradoxal, à la fois philosophe et homme d'état, comment l'approcher, comment comprendre, comment aborder ses multiples facettes. Si tout commence dans l'enfance, dans le cas de Marc Aurel, cela ne fait pas exception. On s'intéressera donc d'abord à son enfance et à la formation de celui qu'au départ, rien ne désignait, ne destinait à devenir empereur. Puis, on s'intéressera à la jeunesse d'un jeune philosophe qui ne va accéder à l'empire que parce qu'il a été adopté par l'empereur et à un âge relativement tardif, à l'âge de 40 ans, alors qu'il a passé toutes les années précédentes à étudier la philosophie. Comment, dans ces conditions, diriger un empire qui, à l'époque où Marc Aurel va accéder au principat, le principat, c'est le nom que l'on donne à l'empereur à ce moment-là, un empire, donc, dont les frontières s'étendent tout autour du monde méditerranéen, un empire centralisé, un empire qui regroupe pratiquement tout ce que le monde compte de terres connues. Alors, bien sûr, le début du règne nous donnera les premiers enseignements sur la façon dont cet empereur comptait gouverner, un début de règne un peu particulier, puisque Marc Aurel sera associé à l'empire à un certain Lucius Verus, son lointain cousin, donc un empire au début qui sera bicéphale, avec deux empereurs. Puis, après la mort de Lucius Verus, Marc Aurel sera aux commandes et règnera jusqu'à sa mort, sans partager le pouvoir, et sera aussi donc mis à l'épreuve d'un pouvoir, à la fois absolu et à la fois menacé à ces fameuses frontières sur le Danube, au nord de l'Europe, où il va passer plus de temps qu'à Rome, plus de temps que dans sa capitale, ces frontières du Danube, où installé sous sa tente, il passera plusieurs années à défendre les limites de l'empire contre les assauts des barbares. Cet empereur, Marc Aurel, pour juger de son action, il convient de rappeler la Maxime de Platon, peut-être, qui dans la République, déjà, disait que pour que les mots de l'humanité puissent prendre fin, il fallait soit que les philosophes gouvernent les cités, ou que les hommes qui les gouvernent deviennent philosophes. On a là, donc, avec Marc Aurel, une occasion historique de vérifier si la Maxime de Platon s'applique, est-ce que vraiment les philosophes sont les mieux placés pour gouverner les cités, étant donné qu'il est peu probable que les hommes qui les gouvernent deviennent philosophes. philosophes. Sous-titrage Société Radio-Canada